Yo ! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes favoris du moment. Alors ce principe de mes favoris, c'est de vous présenter les choses que j'aime, mais c'est quelque chose de très disparate, ça n'a pas beaucoup de sens, ce n'est pas un favori avec une certaine thématique, j'ai juste pris les choses qui me font plaisir en ce moment et depuis longtemps. Alors attention, la première chose dont je vais vous parler est quelque chose qui va faire très bobo parisienne et très influenceuse. C'est le matcha, j'adore le matcha, j'aime énormément ça, c'est une amie à moi qui m'a fait découvrir et qui est en bois depuis de nombreuses années. Au début je n'aimais pas trop et puis maintenant c'est devenu une addiction. Je suis quelqu'un qui ne boit pas de café, je bois uniquement du thé et je voulais un peu diversifier les choses que je pouvais boire parce qu'au bout d'un moment j'adore le thé, mais on a envie d'un peu plus de substance, de solide dans la bouche et donc j'ai découvert le matcha et surtout le matcha à la thé. J'ai vraiment le starter pack d'une influenceuse là. Le meilleur combo au monde pour du matcha à la thé, c'est le lait de cette marque. Et puis alors le matcha que j'achète c'est le matcha du parti du thé. Je n'ai pas vraiment d'avis, il est très bon, ça il n'y a aucun problème. Après il existe différents matcha, donc c'est à vous de trouver ce qui vous plaît dans le goût de chacun. Après en le buvant avec du lait d'avoine, évidemment, ne prenez peut-être pas le meilleur matcha au monde parce qu'on perd quand même le goût de base du matcha. En tout cas c'est une recommandation de celui qui me vend mon matcha et donc la recommandation c'est quand même de ne pas partir sur des matcha exceptionnels quand on le boit avec du lait d'avoine. Par contre vous pouvez en acheter du très bon lorsque vous faites juste un matcha avec de l'eau. Voilà pour le premier favori, très influenceuse, très bobo. Mais je l'assume parce que j'en bois énormément. Ensuite parce que je me dis que autant continuer dans cette lancée d'influenceuse beauté de l'époque là avec cette bougie qui est la bougie Woodwick Senteur Tech Blanc qui est une bougie que j'aime énormément, qui sent très bon. Vous allez vous dire oui, attends tu nous présentes un petit format qui en plus n'est pas terminé, ne nous vends pas du muguet. Alors je ne vous vends pas du muguet, j'adore cette odeur. Surtout que bon, vivant à Paris, je suis pas dans une maison ou dans un immense espace donc elle embaume extrêmement vite l'appartement. Je trouve l'odeur exquise et pourquoi j'en garde encore ? Et bien c'est parce que je veux l'acheter en grand format mais avant de l'acheter en grand format, il faut que je finisse mes autres bougies. Et là c'est une petite anecdote de la loup de 15 ans qui commençait les petites vidéos sur YouTube. A l'époque, j'ai acheté plein de bougies Yankee Candle et j'en ai mais une pelletée de ces putain de bougies ! J'en ai trop ! Et le problème c'est que j'en ai consommé peu en fait parce que déjà quand tu en allumes une dans un petit espace c'est en baume vite donc tu mets quand même trois plombes à la terminer. Et surtout en grandissant, en vieillissant, mes goûts en matière de senteur ont un peu évolué. Donc par exemple, Cherry Blossom qui est une qui quand j'étais ado me plaisait énormément. Bah là je peux plus trop me l'avoir ! Mais le problème c'est que vu qu'il m'en reste encore pas mal, je ne veux pas dépenser de l'argent pour acheter ce gros format dans une logique de ne pas être dépensière, et bien je veux d'abord finir toutes les autres bougies que j'ai en ma possession. Je l'allume donc avec parcimonie mais elle sent extrêmement bon. Je ne serai pas la personne qui va vous décrire l'odeur de cette bougie mais les Woodwick, je trouve que c'est une valeur sûre. En plus, j'adore leur effet bruit de crépitement de cheminée avec la tige à l'intérieur. Il y a toujours un tout petit crépitement qui s'entend évidemment beaucoup mieux sur les grands gabarits de ces bougies. Mais les petits formats aussi vous permettent de découvrir les bougies et celle-ci est un véritable coup de cœur, je pense que vous l'avez compris. Ensuite, toujours dans une lancée influenceuse beauté, je vais vous parler d'un produit que j'utilise mais depuis longtemps, depuis même très longtemps puisque je pense que ça fait plus de 3 ans que j'utilise ce produit et qu'aucun autre ne m'est passé sur le corps depuis ce moment-là. Il s'agit du Smoothing Cleanser de SkinCeuticals. C'est un nettoyant pour le visage que j'aime énormément parce que j'ai une peau très sensible qui réagit facilement, c'est-à-dire que je ne fais aucun gommage parce qu'à part vouloir m'arracher la peau, ça ne servirait à rien d'autre. En emménageant sur Paris, j'ai découvert évidemment la capitale et tout ce que ça peut offrir et surtout je me suis empressée d'aller au magasin qui s'appelait le Derma Center qui aujourd'hui a un autre nom mais je crois que c'est maintenant la boutique SkinCeuticals à part entière, même s'ils vendent d'autres produits. Parce que Hélène de mon blog de filles en parlait régulièrement en disant qu'elle allait faire des... Comment dire ? Un examen de peau là-bas. Et donc dès que j'ai pu avoir un rendez-vous, j'y suis allée très vite et ce qui est super c'est qu'ils ont un appareil qui prend en photo ta peau et qui montre quel est ton type de peau, si tu as beaucoup de marques rouges, les taches de soleil, etc. À ce moment-là on s'est bien rendu compte que j'avais une peau extrêmement sensible et que tout m'agressait et donc il fallait trouver des produits qui puissent apaiser tout ça et on en est venu déjà au nettoyant. Oui ils m'ont recommandé celui-ci qui est vraiment une petite pépite. C'est une mousse nettoyante qui est très légère et elle vous permet de ne pas avoir la peau qui tiraille sa race après vous êtes lavé le visage tout en nettoyant très bien votre peau. Je vous la recommande si vous avez la peau sensible, qui tiraille facilement, qui est fragile ou alors que vous voulez juste un nettoyant qui fait très bien son taf et qui ne vous décape pas la peau. Maintenant je vais vous présenter quelque chose. Voilà, là on est dans les favoris de loups mais typiques. C'est ce sweat Irland Drinking Team qui est un sweat dans lequel vous m'avez vu dans un des vlogs lecture qui est un sweat que je porte tout le temps et depuis de nombreuses années. donc il mérite quand même sa petite minute de gloire dans une vidéo parce que je l'adore, je le lave énormément et il ne s'abîme pas. Il est d'une qualité folle et surtout initialement c'était pas le mien. Je l'ai piqué à un de mes frères qui voulait s'en débarrasser il y a mais vraiment... il y a au moins 8 ans. Il est dans la famille depuis plus longtemps que ça du coup mais il est toujours sweat. Alors évidemment un sweat où je rentre deux fois dedans mais c'est génial et puis bah surtout c'est le sweat que je porte tout le temps à l'intérieur. Alors je vous en parle parce qu'il va vite être relégué au fond des placards parce que l'été vient à petits pas mais l'été vient quand même. Je voulais donc rendre hommage à ce superbe sweat à capuche qui m'accompagne tous les hivers que je porte absolument tout le temps, que je vais reporter ce soir d'ailleurs parce que là on se les caille au moment où je tourne la vidéo. Mais voilà, mon sweat chouchou, je pense que c'est vraiment mon préféré que j'adore porter avec ce beau slogan Irlande Drinking Team, ce bel écusson, voilà, de la grande qualité. Maintenant empruntons le chemin de la lecture avec ma liseuse qui est une alliée pour que je puisse lire mes grosses pavasses. Je vous l'ai présenté lorsque je vous ai parlé du Trône de Fer en me disant que j'avais acheté l'intégrale aussi sur la liseuse. Moi qui étais extrêmement puriste des livres, bah je dois m'avouer vaincue. Je confirme que les liseuses, bah c'est trop bien. Vraiment c'est ultra pratique. Alors ça ne m'empêchera pas de continuer à acheter des bouquins papiers, à les lire en papier, mais c'est mon allié pour lire les grosses pavasses qui sont lourdes, qui sont difficiles à transporter. Là celle-ci c'est la Kobo, la Clara je crois, je ne suis pas persuadée. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le détail. Je reviens sur mes dires de toujours avoir dit non je ne veux pas de liseuse, je ne vais pas être une vendue. Ce qui m'a fait sauter le pas c'est quand même que je l'ai eu en cadeau pour un pot de départ. Bon par contre dans l'idée je ne la sortirai que quand je lirai des grosses pavasses, donc évidemment je ne l'ai pas toutes les 5 minutes avec moi, mais il fallait que je vous en parle. Ensuite dans une toute autre catégorie, on va parler parfum, et pas du mien. Je vais vous parler des parfums de mon compagnon, parce que je les adore, et je pense que ça peut être intéressant de les vendre aux autres, parce que d'autres personnes sentent aussi bon que mon chéri. Ils sont de la marque Aqua di Parma, celui avec lequel je l'ai connu c'est le Myrto di Panarea, qui sent extrêmement bon évidemment, sinon je ne vous en parlerai pas. Après je vais être très mauvaise pour vous le décrire, je pense même que c'est indescriptible pour un nez comme le mien, mais je l'adore. Mais alors celui que j'aime encore plus, c'est un qu'on a choisi ensemble évidemment. Il s'agit du Ficodi Amalfi, il sent merveilleusement bon, j'aimerais moi-même le porter. Ça sent la figue, et pourtant Dieu sait que je n'aime pas la figue, mais alors ce parfum est incroyable. Donc si vous voulez sentir bon, je vous recommande ces deux parfums, ou que vous voulez que vos compagnons ou chéries sentent bon. Je pense qu'ils sont portables aussi pour des femmes, très clairement. Je me vois porter ces parfums. C'est des senteurs alors évidemment qu'ils sont assez forts, mais si vous vous sentez d'assumer des parfums qui sont assez forts, honnêtement je vous les recommande. Ils sont à mes yeux mixtes, et peut-être aux yeux de la marque, je ne sais pas, je ne suis pas allée vérifier, mais si vous voulez sentir bon, ou que votre compagnon, n'importe qui, sente bon, je vous les recommande. Maintenant on va voyager vers de la musique, avec, alors attention, attention les yeux, les Airpods Max. Oui, oui, oui j'ai des Airpods Max. Moi-même je suis très surprise de les avoir en ma possession. Alors non, je ne fais pas partie de ceux qui l'ont acheté plein pot, parce que, alors désolée, mais ça coûte une fortune. Je le mets dans mes favoris, mais dans un sens, je me dis, je n'aurais jamais pu me le procurer plein pot, ça c'est certain. Et puis en plus, est-ce que ça le mérite ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je les rentabilise énormément. Je les peinte vraiment tout le temps. Alors, on aime ou pas la tête que ça fait ? Ça, certains n'aiment pas du tout, d'autres aiment. Moi honnêtement, je m'y suis habituée, ça va, je trouve que c'est assez joli quand même, c'est assez sobre. Bon, après on a un peu des têtes de pin souvent quand on porte, quand on porte un casque, ça ne va pas à tout le monde les casques. Mais je l'aime beaucoup, surtout qu'il a un mode où on n'entend plus personne, mais vraiment plus personne. Je travaille en open space, et je peux vous dire qu'il me sauve certaines heures de boulot où il y a trop de bruit et que je n'arrive pas à me concentrer. C'est marrant parce qu'on voit tous les influenceurs la voir. Par contre, quand je suis dans le métro, je vois vraiment très peu. Je pense qu'on est très peu de privilégiés à la voir. Et oui, c'est du privilège vu le prix que ça coûte. J'ai la chance de ne pas avoir eu à sortir un lingot d'or et de vendre un rein pour l'acheter. Donc, grand bien de face, parce qu'au moins je profite de ses qualités. Après, évidemment, il y a sûrement d'autres casques qui sont aussi bien, voire peut-être meilleurs. Mais il fallait que je vous en parle parce que je le porte tout le temps. Je l'ai vraiment vissé sur mes oreilles. Et donc, je ne peux que reconnaître qu'honnêtement, il est super. Virons maintenant sur un pan plus Habitat et linge de lit. Parce que je voulais vous parler des linges Bonsoir qui, pareil, couches de blindasse, mais ils sont incroyables. On ne va pas se mentir. De mon côté, j'ai trois parures de lit de chez Bonsoir que j'ai obtenues à la sueur de mon front et que je rentabilise énormément. Je fais des nuits incroyables. On fait des nuits incroyables. Vraiment, c'est tellement confortable. Alors moi, j'ai percale de coton. Je sais qu'il y a satin de coton qui est plus cher, mais dans l'idée, mieux. Peut-être qu'un jour, je sauterai le pas d'investir pour du satin de coton. Mais en tout cas, déjà, le percale de coton est incroyable. Vraiment, ces linges de lit sont superbes. Donc si vous voulez sauter le pas de mettre un peu plus de sous pour des parures de lit, vraiment, je vous recommande Bonsoir. Ah si, attendez, tant que je parle de Bonsoir, j'ai aussi fait l'acquisition des draps de bain. Et honnêtement, ils sont vraiment chouettes. Je dois avouer qu'ils sont tellement confortables et de bonne facture. Donc je vous les recommande aussi. Alors, je ne vais pas vous faire un close-up. Oh, ce serait tellement marrant. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Attends, comment je vous montre ça, moi ? Voilà. Au moins, vous le découvrez. Bon, une photo, évidemment, sera beaucoup plus parlante que moi qui tente de vous le montrer. C'est quand même très marrant de vous montrer un fauteuil. Je vous fais des close-up de tout. Écoutez, j'aurais dû faire aussi l'influenceuse de beauté à vous faire comme ça et puis essayer de foutre la netteté dessus. Bon, évidemment, là, ça ne marche pas. Mais donc, le fauteuil sur lequel je suis installée, on l'a acheté avec mon compagnon parce que je voulais me faire chez nous un petit coin lecture que vous pouvez admirer d'ailleurs parce que c'est vraiment le coin dans lequel je me pose pour lire et ce fauteuil est vraiment génial. On l'avait vu chez Flux mais Flux, évidemment, ça coûte une blindasse mais pareil, en fait, dès qu'on veut des trucs qui sont un peu à la mode, ça coûte une fortune. On l'a trouvé sur un autre site internet. Je ne saurais plus du tout vous dire lequel parce que honnêtement, c'est mon cher et tendre qui a fait les recherches. mais je le rentabilise. Mes fesses sont vissées là-dessus très régulièrement pour lire. J'adore ce fauteuil et je vous le recommande. Voilà, je vous ai présenté l'intégralité de mes favoris du moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous me dire vos petits favoris du moment que ce soit des choses futiles ou non. Faites-vous plaisir de me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut !